Et comment ils vont mes voyous ? Je sais que c'est la panique, le bac approche et vous n'avez pas le temps, vous vous noyez dans les révisions. Rabêtez-vous sur ma méthode, la méthode voyoute pour assurer un 15 sur 20 minimum au baccalauréat. Elle existe depuis 8 ans, il y a une application PhiloHack sur les iPhones qui vous l'explique à l'écrit en détail. C'est la seule méthode alternative à, disons, la méthodologie classique des profs de Terminal. C'est une méthode qui est un bachotage optimisé pour défoncer l'épreuve. Comme vous n'avez pas peut-être accès à un iPhone et que tout est à l'écrit et que c'est bien pratique, je vous ai fait plein de vidéos, bien sûr. Vous pourrez regarder en bio le lien linktree slash méthode voyoute. Vous pouvez évidemment circuler dans toutes mes vidéos TikTok. Mais là, je vais vous mettre, mes amis, le screenshot de la méthode voyoute telle que vous pouvez la trouver sur PhiloHack. Voilà, vous aurez tout, toute la méthode dans le détail. Je vous recommande de faire des arrêts sur images, de bien tout lire. Je vous donne absolument tout. Je vous donne le minutage, minute par minute, les 4 heures de votre épreuve, comment vous devez faire. Je vous donne le brouillon, comment gérer votre brouillon. Je vous donne tout ce qu'il faut dans le contenu. La méthode voyoute, c'est une introduction de cette phrase très précise. C'est un plan de 3 parties, 3 sous-parties très précis, un hymne à la philo en 3C et 12 références que vous trouverez dans la playlist sur mon profil TikTok, la playlist 52 références. Voilà, je vous mets ça, partagez-le à tous vos amis. Vous êtes plus de 500 000 à passer le bac de philo, ne vous inquiétez pas, on sera quelques milliers à faire la méthode voyoute et de toute façon, c'est une excellente méthode. N'oubliez pas de consulter vos copies d'examen si vous voulez, après le bac, c'est important, tout est en lien Linktree. N'oubliez pas d'utiliser ChatGPT à fond, le lien aussi est dans mon Linktree en bio, parce qu'il est vraiment votre meilleur professeur aujourd'hui pour quoi que ce soit. Vous testez les références avec ChatGPT et autres. N'oubliez pas de prendre des extraits de mes lives et de les balancer partout. Voilà, je suis avec vous. Vous pouvez avoir vraiment une excellente note avec la méthode voyoute, avec un minimum de révision. Vous concentrez vos efforts sur la méthode voyoute, telle que je vous l'écris là, telle que je vous la montre là. Et puis les 12 références que vous devez peaufiner et affûter. Les 12 références, ce sont vos munitions pour le bac. Pas besoin d'apprendre les notions, pas besoin de réviser vos cours. Vous vous concentrez sur les 12 références. Par contre, vous discutez avec ChatGPT pour vraiment maîtriser l'ensemble des choses. Un exemple sur la référence de Xénophon. Vous avez, Xénophon c'est quelqu'un qui finalement dit toujours, c'est bien d'être moral, l'histoire nous apprend des choses. Il faut que les chefs soient vertueux, des banalités. Mais plutôt que de dire ces banalités dans votre copie, vous allez pouvoir vous réclamer de Xénophon dans les Mémorables, le nom de son livre. Et je vous renvoie à une des références. Voilà, donc il faut faire ce name dropping qui va impressionner le prof et qui va vous faire passer devant tout le monde sur le paquet de copies que votre prof corrige. Je reçois beaucoup de messages hyper enthousiastes, mais aussi beaucoup de messages hostiles. Parce qu'effectivement, cette méthode menace l'enseignement même de la philo. Si on peut, avec 8 heures de révision, avoir un 16 au bac à tous les coups, ça pose question. Ça fait 8 ans qu'elle existe, 8 ans qu'on a ces résultats-là. Voilà, mais beaucoup de personnes sont inquiètes. De toute façon, l'épreuve de philo au bac va s'effondrer avec ChatGPT. Ça ne voudra plus rien dire bientôt de sortir Kant a dit, Rousseau a dit, etc. Tout le monde le trouvera avec ChatGPT. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour la philo. Mon but n'est pas de vous mettre au chômage. Mon but profond, c'est de changer la matière pour qu'elle puisse continuer de perdurer dans l'éducation nationale. Voilà, et donc le but, c'est de faire une révolution de l'enseignement de la philosophie. Voilà, donc c'est pour ça que je déplore profondément les profs qui sont, par réflexe corporatiste et traditionnaliste, encore attachés à l'épreuve de bac philo telle qu'elle est aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il y a ChatGPT, l'intelligence artificielle qui arrive. Et que le philosophiquement correct, c'est-à-dire les 20 grands noms de la philosophie qu'on a décidé de sélectionner et en faisant du name dropping tout le temps, tout ça, ce n'est pas de la philo. Et vous le savez très bien, cher professeur de philosophie, vous savez que ce n'est pas de la philo. Que de citer Kant ici, Rousseau ici, ça, ça s'appelle Raphaël Antoven et c'est l'anti-philosophie, d'accord ? Donc, cher professeur, venez me parler, discutons. Je veux évidemment exploser cette épreuve parce qu'elle est totalement anti-philosophique. C'est du bullshit. J'apprends aux élèves à bullshiter, vous avez raison. Mais le but du jeu, c'est que la philo survive et soit magnifique au 21e et au 22e siècle. Rejoignez-moi. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501